Musique de générique Bonjour ! Bonjour les amis ! Comment allez-vous ? Bienvenue sur un jeu d'aéro de Trudebédie ! Alors, un petit test du jeu, vous l'avez vu sur l'intitué, ce n'est pas Dungeon Keeper 2, c'est bien sûr Dungeon 3 ! Je voulais vous remettre quelques images du Dungeon Keeper pour voir un peu la transition entre les deux ! Très bonne idée, très bonne idée, Hyrold ! Que de souvenirs en voyant ce jeu quand même, Trudebédie ! Et pourquoi est-ce qu'on a décidé de jouer à ce Dungeon 3 ? Exactement ! Pourquoi ? Parce que notre chaîne et tout ce qui tourne autour, c'est bien la coopération ! Et ce jeu nous a un peu justement, Dungeon 3, on était intrigués par ce fait de devoir jouer un jeu de stratégie, un STR, en coopération. Comment ça allait fonctionner ? Qu'est-ce que ça va faire ? Qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Je ne savais plus ! Ah voilà, on l'a testé pour vous ! On était dubitatif ! Ah, quel beau mot, quel beau mot, Trudebédie ! Tu es trop fort ! Bon, voilà, voilà la transition ! Soyez prêts, soyez prêts ! On guette la transition ! Et voilà, la belle transition des couleurs vives ! Oh, ça change, hein ! Bon, maintenant, c'est 20 ans plus tard, hein, quasi ! 20 ans plus tard, d'accord ! Donc, tout de suite, on peut voir que les graphismes ont évolué, mais que ce n'est pas quand même au niveau des jeux modernes de notre temps d'aujourd'hui. Ça ressemble plutôt à du Trine, un jeu un peu AD, mais ce n'est pas un jeu AD, c'est un jeu de petite production, mais qui mériterait d'être un peu propulsé un peu plus haut. Oui, parce qu'ils avaient quand même pas mal de bonnes idées, ils ont fait un 1 qui était moyen, un 2 un peu mieux, et le 3 qui semble un peu être sur la bonne voie pour succéder à Dungeon Keeper. Les graphismes, bon, voilà, c'est moyen, c'est du Warcraft, c'est un peu une parodie Warcraft, de toute façon. Ouais. Alors, l'humour, l'humour, il y était déjà en Dungeon Keeper, hein, avec, vous vous rappelez, la voix super forte, là, du gars, mais qui avait quelques pics qui lançaient de temps en temps. Et c'est vrai que, euh, c'est revenu dans ce jeu aussi, mais d'une façon un peu trop, comment, Dungeon Keeper ? D'une façon un peu trop exagérée, je dirais, hein ! Je sais pas de quoi je parle ! Tu m'écoutes pas ! Bon, l'humour, l'humour, voilà, c'est un peu trop exagéré dans ce jeu, c'est un peu loup à la fin. Ouais, il est poussif, il est lourd dingue, voilà. Sinon, ça ne va pas écouter. C'est un peu un humour à la Monty Python, donc, euh, on peut bien aimer, mais, voilà, quand on s'en mange... Ouais, au bout d'un moment après sa mission, on a compris comment ça marchait. Ça devient relou. C'est le scénario, scénario, rien d'exceptionnel, c'est basique, mais voilà, c'est pas ce qui compte dans ce jeu-là non plus, hein, de toute façon, voilà, il faut sauver lui ou elle, et puis, le but, c'est de faire son petit donjon, faire son armée à aller se battre, voilà. Mais le scénario, c'est vrai qu'il n'a rien d'exceptionnel. Non, vraiment rien, on n'a pas envie de s'appliquer spécialement dedans, c'est vraiment une excuse à différentes situations, qui ne sont pas non plus vraiment différentes les unes des autres. Donc, l'une des principales reproches du jeu, c'est d'être assez répétitif. Exactement, les missions sont assez répétitives. Mais bon, comme peut l'être World of Warcraft, je suppose. Non, pas à Warcraft. À Warcraft, oui, les missions se ressemblent dans les jeux comme ça, de toute façon. Donc là aussi, des parties plus dures, plus faciles, des fois, c'est un peu mal géré, cet équilibre entre ces missions. Il y en a qui ont fini en une demi-heure et d'autres en deux heures et demie, voilà, c'est un peu exagéré. Sinon, un gameplay qui aurait pu être amélioré, qui est quand même sympa, mais qui aurait pu être amélioré dans le sens où, pour sélectionner les hommes de l'armée et tout ça, c'est assez compliqué de choisir tel ou tel homme, de se partager. Maintenant, voilà, le vrai positif de jeu, c'est quoi ? Trottmany, vas-y, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est la coopération ! Ah oui ! J'ai trouvé ! Voilà, c'est la coopération qui est un peu révolutionnaire dans ce jeu, puisque ça n'est jamais, je n'ai jamais vu ça. Ah si, il y en a qui ont déjà vu ça dans un jeu de STR, voilà, qui, 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 qui ? Celui qui a déjà vu ça dans un STR de gestion, bah, dites-le nous, parce que franchement, on n'a jamais vu ça. Et alors, bah voilà, c'est super intéressant, parce qu'en fait, on a la même base, la même base, et on doit la gérer ensemble. Donc c'est un peu, au début, il faut s'attribuer les tâches, hein, parce que bon, tout est la même chose, on peut aller dans le même menu, créer, prendre la même personne et tout ça. Je sais pas, il se fout de ma gueule ou quoi ? Alors bon, on a vite géré, Trottmany fait le donjon, moi je faisais l'armée, j'y vais battre, et puis voilà, je te couperai en montage. Alors, c'est bientôt fini, donc on va aller vite, parce que sinon, on va jamais y arriver. Ce qui est aussi révolutionnaire par rapport à Dungeon Keeper, c'est qu'il y a deux mondes distincts, vous voyez ? À gauche et à droite, là, 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 et bah, il y a deux cartes, hein, il y a la carte extérieure et la carte intérieure du donjon. Ça, c'est vraiment sympa, on peut passer de l'un à l'autre, aller se battre à l'extérieur. Et ce qui est bien dans la coopération ici, c'est qu'il faut gérer les deux, on se fait attaquer à l'extérieur, enfin, on doit aller attaquer à l'extérieur, mais on se fait attaquer à l'intérieur. Donc, ça, c'est intéressant, voilà, Drodmini s'est occupé de l'intérieur, et moi de l'extérieur. Ouais, je suis comme une petite femme, moi. Bah, je te faisais le ménage, moi, je suis porté à la chasse, quoi. Ouais, toi, je suis porté à la chasse. Sinon, la campagne est assez longue, hein, quand même, assez longue, vraiment. Elle est bien costosa. Ouais. Donc, voilà, franchement, un jeu à essayer qui est pas très cher, je sais pas trop, Drodmini, t'as le prix, bien sûr. Bah oui, t'as fait ton travail, hein, hein, t'as le prix. Non, non, y a pas le prix, mais je le mettrais dans le truc, hein. J'vais voir, t'as le prix. Alors, voilà, sinon, on est content, vous allez me montrer ce jeu. Essayez-le, testez-le si vous voulez découvrir un dungeon keeper. Franchement, il est coloré, il est sympa, il y a des défauts, il est pas parfait, mais... Mais... Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Mais c'est fini. Voilà. Voyez les points. Allez, à bientôt les amis, merci de nous avoir suivis. Désolé pour Trodmini, il est malade. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada